Salut tout le monde, salut les bricoleurs et salut les bricoleuses. Bon, aujourd'hui j'ai trouvé un peu d'assistance, j'ai un ami à moi qui va me filmer et je vais vous parler d'un petit produit qu'on va ouvrir. Alors vous allez vous dire, putain ce mec là, il n'arrête pas quoi, des machines, des machines, des machines, il n'arrête pas. Le problème c'est, enfin le problème, il n'y a jamais de problème en définitive, il y a juste que quand on travaille dans le secteur d'activité, on est très souvent confronté à des personnes dont le fauteuil qui a été vendu en général par un autre revendeur, n'est pas configuré de manière la plus optimale. Et résultat, il faut se promener avec un ordinateur, un câble de liaison de conversion USB RS-232 plus le petit câble qui va bien sur le boîtier adapté. Résultat des courses, un kit, deux kits, trois kits, quatre kits, cinq kits, bref, ça fait beaucoup de câbles. Et encore, je n'ai pas tout sorti, j'en ai encore en réserve dans l'atelier. Donc le truc c'est que l'ordinateur, il se fait un peu vieux, il est lourd, il n'est pas forcément pratique. Et puis l'autre inconvénient c'est que quand j'interviens moi à l'atelier sur un fauteuil, je dois me câbler sur le fauteuil et malheureusement cet ordinateur a une batterie qui est défectueuse. Donc résultat des courses, je me retrouve à devoir faire des allers-retours entre l'extérieur et mon atelier. Et c'est pour ça que j'ai acheté ceci. Je suis tombé là-dessus en faisant quelques recherches et puis au bout d'un moment, j'ai lâché le morceau, comme tu dirais. Et après un jour ou deux, j'ai commencé à voir apparaître des publicités relativement ciblées sur, comme par hasard, des produits que je recherchais. Et celui-ci est apparu. Attention, on découvre ensemble. Déjà la boîte est super belle, c'est bien présenté. Même les cartons sont, on dirait presque que c'est du plastique. Franchement en termes de design, ça a l'air plutôt sympa. On va attaquer direct, on ne va pas se prendre la tête plus longtemps avec la boîte. Mais même le papier d'emballage, il est doux, on dirait presque de la soie. Et voilà la bête. Alors ça sonne un peu cheap, comme ça, je dois avouer. Au premier aspect, on dirait presque un PDA des années 90, 90-2000. Mais voilà la bête. Alors je ne sais pas du tout s'il est chargé, j'espère que oui. Alors en attendant qu'il démarre, je vais vous présenter un petit peu le bestiaux. Rapidement, parce que c'est juste un open box. Je ferai une autre vidéo pour présenter la chose. Alors le gros avantage, c'est que sur ce dispositif, j'ai du RS-232. J'ai ici du HDMI, deux ports USB 3, un port USB-C et une connexion réseau. En définitive, c'est une machine qui pour moi est quasiment parfaite. Ne serait-ce que pour l'aspect du travail fauteuil ou pour l'aspect travail réseau. Je dois avouer que c'est une machine qui correspond assez bien à mes attentes. En revanche, petit regret, mes nécessités absolues, je suis sous Windows. Et a priori, je dirais un Windows chinois. On doit pouvoir changer le langage. J'aurais préféré un Linux. Malheureusement, les kits et les fabricants de fauteuils, ou en tout cas les fabricants de boîtiers de commande pour les fauteuils, n'ont pas prévu de software capables de s'interfacer correctement avec les bus d'entrée-sortie sur des VM ou autres. Et de toute façon, faire tenir une VM sur un processeur Atom, il faut être courageux, j'ai envie de dire. Après, on retrouve ici le pavé tactile, si je comprends bien, en définitive. Ici, on peut retrouver mon tracker avec mon pointeur. Assez facilement, c'est assez souple. Je regrette que le déplacement du doigt ne corresponde pas à la largeur de l'écran et qu'il soit obligé de devoir faire deux mouvements pour faire un déplacement latéral. Ici, ça semble être ce qui est les trois boutons d'une souris tout à fait classique. Après quoi, ici, on a un logo avec On, Auto, Off et une petite fleur. Je présume que ça doit être pour la ventilation. Je n'en ai absolument aucune certitude. Je ne sais même pas s'il y a une ventilation. Je dirais que oui, a priori. Donc, c'est même ventilé. Après quoi, ici, on retrouve deux pas de vis. Donc, je suis curieux. Ça suscite ma curiosité en sachant que je pense qu'il doit être possible d'adapter quelque chose. Un top sur... Ah ! Oui, dis donc ! Petite découverte. Donc, on a un USB 3 supplémentaire sur le côté gauche de la machine ainsi qu'un port micro-SD. Je pense que ceci doit correspondre au micro. Un petit trou sur le côté. Ah non ! Le micro sera en façade. Alors, on retrouve ici en façade le micro et une prise jack. Voilà. Donc, là, c'est le premier pas, en fait. J'ai envie de dire, première découverte. C'est un open box. Je vous ferai une vidéo un peu plus détaillée quant à l'utilisation. Dès que j'aurai utilisé, dès que j'aurai découvert. Ceci dit, j'ai envie de dire, première impression. C'est sympa. Il y a un petit côté nostalgique pour moi. Du fait du design qui me fait penser à quelque chose. Genre des petits palmes top, comme on pouvait avoir dans les années 90-2000. Qui me plaît bien, j'ai envie de dire. Le plastique ne fait pas de chip du tout, en définitive. Non, ça semble être un bon produit. Ça semble être un bon produit. Je vous tiendrai au courant dès que j'en serai davantage. En attendant, ce que je vous invite à faire, c'est à laisser un like. et à vous abonner à la chaîne si vous n'y êtes pas abonné. Ciao !